C'est une culture économique, écologique, qui peut rapporter gros. On a une génétique qui est de plus en plus intéressante, donc aujourd'hui des plantes avec un potentiel intéressant, relativement à bas intrants et avec des quantités d'eau moins importantes que d'autres cultures. Donc on a là, à mon avis, trois facteurs qui sont des facteurs qui aujourd'hui seront des développements pour ces productions-là. Je dirais à une personne qui hésite à faire du sorgho, mais que ça lui permettrait de diversifier déjà son ensolement, de rentrer une autre culture, de limiter les facteurs à risque au niveau maladie et tout, de la répétitivité toujours des mêmes cultures. C'est un atout maintenant pour les couverts végétaux. C'est une culture qui rentre bien avec les couverts végétaux, il n'y a pas de soucis. Donc il a quand même pas mal d'arguments à sa charge. Donc je pense que c'est une bonne culture. Cette culture n'a pas besoin d'équipements spécifiques, notamment pour le semi, on peut semer avec un semoir en céréales, on peut semer avec un semoir de précision, on peut semer en semi-direct. Et pour la récolte, c'est la même chose, il n'y a pas besoin d'équipements spéciaux. Vous récoltez le sorgho avec la barre de coupe qui coupe le blé tendre. Donc c'est quand même pas négligeable. Et dernier point, le séchage du sorgho coûte moins cher à l'heure actuelle que d'autres cultures, parce qu'il y a quand même un effort qui a été fait, un gros effort par les sélectionneurs en matière de précocité. Donc on arrive à récolter à l'heure actuelle des sorgho. On a gagné par rapport à une dizaine d'années, un mois de précocité. Donc gagnant ce mois de précocité, il n'y a pratiquement pas de frais de séchage. Sous-titrage Société Radio-Canada